Le mécanisme de l'absorption On a déjà vu que la plante verte absorbe l'eau par ses racines au niveau des poils absorbants situés dans la zone pilifère. C'était le sujet du chapitre numéro 1 intitulé l'absorption d'eau et les tèches muta'adoutchoufou waqt madhab. Donc ces très nombreux poils absorbants qui se trouvent au niveau de la zone pilifère forment une grande surface d'échange entre la plante et la solution du sol. Donc la solution qui se trouve dans le sol quand on va irriguer la plante, il va y avoir un échange entre la plante et la solution du sol. Aujourd'hui on va répondre à deux questions. La première, quelle est la structure du poil absorbant ? Et deuxième question, comment expliquer le passage de l'eau vers les poils absorbants ? C'est à dire, qui fait chelmé yotroul dans les poils absorbants et passe dans la plante ? C'est ça. L'épthéo, donc, la première question, pour répondre à la première question, avec le premier paragraphe grand A intitulé « Organisation d'un poil absorbant ». Donc pour déterminer l'organisation du poil absorbant, les maujouda au niveau de la zone pilifère et qui assurent l'absorption de l'eau, on doit réaliser une observation microscopique du poil absorbant que voici le schéma. Donc on voit que le poil absorbant est formé, donc en tout, une forme allongée. On voit qu'il est entouré par une paroi. Voilà. On voit aussi qu'à l'intérieur, il y a une vacuole qui se trouve dans le cytoplasme de la cellule. Ici, on a l'intérieur de la racine et ici, l'extérieur des poils absorbants ou de la racine, c'est-à-dire le milieu extérieur, c'est-à-dire le sol. Donc, à partir de l'observation de ce schéma, qu'est-ce qu'on peut dire ? La structure du poil absorbant rappelle celle d'une cellule. Donc, chaque poil absorbant qui se trouve au niveau de la zone pilifère est une cellule géante contenant un noyau, une vacuole, un cytoplasme et une paroi. Donc, l'ensemble des poils absorbants forment une surface importante d'échange entre la plante et la solution du sol. Comme vous le savez, plus la plante est grande, plus le nombre de racines et la taille des racines est plus importante et donc, plus le nombre de poils absorbants sera important. Donc, la surface d'échange entre la plante et le sol sera plus importante. Donc, quand il y a un nombre de poils absorbants, il y a une surface d'échange entre la plante et le sol. Merci.